Alors il y a un autre, un des autres, une des autres notions qui apparaît, qui nous pose, dans le règlement qui nous pose problème, c'est le droit, le droit à l'oubli, le droit à l'effacement des données. Dans la directive, il y avait un droit d'accès, de rectification à ces données, qu'on connaît plus, plus, plus ou moins, normalement. Dans le règlement, la Commission parle de droit à l'effacement, dans le Parlement européen, on intègre le droit au déréférencement, le droit à l'oubli, et le Conseil de l'Union européenne revient plus ou moins à la proposition de la Commission européenne. Alors sur ce droit, la différence entre le droit à l'effacement et le droit à l'oubli, c'est important, surtout que le droit à l'oubli est en fait utilisé à mauvaise gestion, le droit à l'oubli, ça devrait vouloir dire droit à l'effacement des données. Et ça a été complètement utilisé pour le droit au déréférencement. Donc aujourd'hui, c'est vraiment utilisé dans ce cadre-là, sachant que le déréférencement ne permet pas vraiment, il fait semblant d'oublier, mais les informations sont toujours là. Ce n'est vraiment pas l'effacement des données. D'une manière générale, ce sont des notions qui ne sont pas très explicites dans le règlement. Je pense que sur le droit à l'oubli, il y a le règlement, vous avez sans doute entendu parler de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne de l'année dernière, qui permet à... la Cour de justice estime que Google doit faire... doit accepter les demandes, enfin, doit lui-même décider si les personnes qui veulent que des informations soient déréférencées puissent être... faire l'objet d'un déréférencement ou pas. Et donc, du coup, la Cour de justice de l'Union européenne donne à Google le droit de décider si... le bien fondé d'une demande de déréférencement, de droit à l'oubli, ce qu'on appelle maintenant le droit à l'oubli. Donc, en fait, ça veut dire que la Cour de justice de l'Union européenne donne à Google le droit de prendre une décision qui devrait être une décision de justice, en fait. Donc, on se retrouve aujourd'hui dans une situation qui est quand même... qui est totalement anormale, en fait, où il y a une entreprise privée, certes conséquente, mais une entreprise privée qui peut prendre des décisions qui devraient rester des décisions de justice. Donc, voilà. Ça, ça nous pose un gros problème et ça, c'est quelque chose qui n'est pas clair dans le règlement et qui peut vraiment... et ça, c'est quelque chose contre lequel la quadrature s'oppose, vraiment. C'est de laisser des entreprises privées avoir ce pouvoir de rendre des décisions de justice. Et c'est... voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui ne va pas. Sachant aussi juste une chose sur le droit à l'oubli, c'est que, et sur le droit à l'effacement des données, c'est qu'il y a un peu une confusion entre les données personnelles qui sont le nom, la biométrie, qui sont des choses vraiment des données personnelles et les informations personnelles qui vont être plus un article sur quelqu'un ou quelque chose comme ça. Et en fait, il y a une sorte de confusion entre les deux. Et en fait, il faudrait vraiment faire une distinction entre les données personnelles en tant que telles et les informations personnelles et traiter vraiment différemment aussi ce type d'informations. sur les recours possibles contre des entreprises ou des entreprises privées publiques, enfin, ou des administrations, sur la façon dont sont traitées les données. Par exemple, dans le règlement, enfin, dans la position notamment du Parlement, il y avait la possibilité d'avoir des organisations d'intérêt public qui représentent un ou plusieurs, une ou plusieurs personnes. Donc, ça pouvait faire des recours collectifs, en fait, des sortes de class actions et qui pouvaient saisir notamment des juridictions nationales. Et donc, ça, c'était quand même une protection qui était quand même vraiment importante, surtout qu'un individu face à une grosse entreprise, c'est très difficile pour elle d'agir. Donc, la possibilité d'avoir des classes, des actions communes, c'était quand même vraiment important. Et il y avait aussi des amendes dissuasives qui étaient mises en place avec, pour des grosses entreprises, 5% du chiffre d'affaires. Enfin, les amendes pouvaient aller jusqu'à 5% du chiffre d'affaires si l'entreprise enfreignait les lois, enfin, le règlement. Le Conseil revient en arrière, il refuse les actions collectives. On revient complètement en arrière sur les actions collectives. Et il revient en arrière sur le fait qu'on puisse saisir des juridictions nationales. Pour le Conseil, il faut que les organisations d'intérêt publics ne puissent saisir uniquement les autorités de protection de données, ce qui n'a rien à voir. C'est quand même beaucoup plus fort d'aller devant une juridiction. Et essayent aussi de faire pression pour baisser le maximum d'amendes. Or, si on n'a pas un niveau d'amendes suffisamment dissuasif, c'est une telle mine d'or, le traitement des données des personnels, que du coup, il n'y a pas de raison que les entreprises arrêtent de le faire si elles ne risquent pas grand-chose. Donc voilà. Donc en gros, c'est les points, je ne dis pas que ça couvre absolument tout le règlement, mais c'est les points qui, pour nous, posent le plus de problèmes et sont ceux sur lesquels on se bat le plus. Donc en gros, ce que Lucie avait un petit peu abordé, la procédure actuelle, là, on est en trilogue. Donc une négociation entre la Commission européenne, le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen sur le règlement. Et en fait, comme c'est un règlement très lourd, ils le font en plusieurs chapitres. Ils ont négocié le 14 juillet, parce que ça n'est pas férié partout, ils ont négocié sur la partie du champ territorial et les transferts internationaux. On n'a pas parlé du champ territorial, mais Lucie a parlé un peu des transferts internationaux. On n'a pas... Donc on n'a pas... A priori, je pense que les résultats ne sont pas très bons, on n'a pas le texte final, donc du coup, je ne sais pas exactement quel est le résultat pour le moment. En septembre, donc ils négocieront probablement tout début septembre sur les chapitres 2, 3 et 4, ce qui, en gros, couvre à peu près tout ce dont je vous ai parlé, je pense une bonne partie, en tout cas. Donc ça va arriver assez vite. Et puis après, les autres chapitres arriveront en octobre, novembre, décembre, avec les sanctions, notamment, qui arrivent plutôt fin septembre ou octobre. Et donc une fois que ce sera... Que le trilogue sera passé... Alors, les dates ne sont pas définitives, c'est des dates qui peuvent changer, évidemment. Et une fois que le trilogue... Que les institutions seront mises d'accord, il faudra qu'elles les adoptent, parce que là, c'est vraiment une négociation. Il faudra que chaque institution approuve l'accord qui a été atteint. Et du coup, on a quand même une marge de manœuvre encore... Enfin, tant que ce n'est pas complètement adopté, on a une marge de manœuvre. Donc voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !